Le temps de la dégustation, d'une infusion, d'un thé, déguster votre café ou le temps d'un petit trajet, je vous laisse avec ces mots, ces petites infusions, à laisser toucher votre corps, votre cœur, aucune vérité, aucun enseignement, simplement un partage et voir en quoi il résonne, laisser venir les sensations, les émotions, les réflexions, les images et peut-être aussi les petits changements de vision. Car c'est ces changements de vision qui nous permettent au quotidien de changer aussi des choses dans notre vie, pour être plus aligné, plus en accord, plus heureux, plus en paix. Je vous souhaite une belle journée, une bonne route, une bonne écoute. Salut ! Aujourd'hui j'avais envie de vous partager un mot. Alors c'est un tout petit jeu, vous allez voir à l'envers à mon avis, mais c'est un tout petit jeu avec des petits mots. Je les ai mis dans un sac et de temps en temps j'en prends un. Alors pas pour me donner des réponses sur l'avenir, mais surtout pour réfléchir à ce mot. Méditer dessus comme certains vont dire, même si la méditation ça fait aussi partie d'autre chose. En tout cas prendre un moment de recul et d'observation de ce que ce mot a à nous dire et comment on vit avec l'énergie de ce mot dans notre quotidien. Je l'ai pris il y a quelques jours déjà, mais je l'ai relu ce matin et j'avais envie de vous le partager. Le mot en question c'est efficacité. L'efficacité, ça met une certaine pression. D'ailleurs quand je l'ai pris je me dis, waouh, Caro il faut que tu sois efficace. Et puis il y a des jours où je suis efficace et il y a des jours où je trouve que je ne le suis pas du tout. Et pour une fois je me suis décidée à prendre le petit carnet qui va avec. Et il y a à chaque fois un petit commentaire tout simple pour nous donner une autre vision de ce que ça peut être ce mot aussi. Alors je vous lis cette phrase parce que je la trouve tellement juste. Et je vous la relirai plusieurs fois. « Sage utilisation de l'énergie, des ressources et du temps. Ce n'est peut-être pas le chemin le plus court pour aller d'un point à l'autre, mais le plus inclusif et efficace. » Et là je me suis dit mais oui c'est ça. Efficacité, c'est pas tout faire, avoir fait toute notre to-do list. C'est avec cette liste qu'on a tous à faire ou qu'on ne fait pas, ça c'est une question d'organisation, ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas avec ce qu'on a à faire dans notre journée, dans notre semaine, peu importe, on doit revenir au fait qu'être efficace, ce n'est pas juste avoir tout coché. C'est l'avoir fait en fonction de notre énergie qui varie au cours de la journée, au cours d'une semaine, au cours d'une mois, qui n'est pas pareil à 20 ans qu'à 50 par exemple. Donc prendre en compte l'énergie que j'ai là maintenant pour faire ce que j'aimerais faire. Prendre en compte le temps que j'ai aussi, parce que oui, on ne peut pas faire mille choses en une demi-heure par exemple. Et prendre aussi en compte les ressources que j'ai. Alors les ressources, ça peut être nos ressources, purement physiques aussi. Il n'y a pas que l'énergie. Au niveau physique, il y a aussi nos ressources. Évidemment qu'on ne va pas avoir la même efficacité si on s'est cassé une jambe et que forcément, on ne va pas être aussi efficace pour faire nos courses par exemple. Je vous donne des exemples très concrets pour le coup. Mais ça va être aussi les ressources extérieures. Si j'ai décidé aujourd'hui de retravailler sur mon site internet et que le Wi-Fi RAM, comme ce n'est pas permis, soit je me dis, si je veux être efficace, la ressource n'est pas présente, qu'est-ce que je peux faire d'autre si j'ai la possibilité en tout cas de faire autre chose ? Ou est-ce que je peux changer d'endroit ? Est-ce que je peux aller chez quelqu'un ou dans un lieu où je pourrais travailler alors de manière efficace ? Ou est-ce que je fais quelque chose d'autre sur, entre guillemets, cette petite liste à faire ou cette grande liste à faire ? Donc, je la trouve tellement bien cette phrase. Être efficace, on n'est pas efficace si on a fait toute notre liste. Même si c'est hyper cool le soir de dire, waouh, j'ai coché toutes les cases. Mais justement, le soir peut-être, et notamment dans les moments où on se dit, j'ai vraiment rien fichu aujourd'hui, je n'ai pas été efficace. Rares sont les moments où on n'a rien fait d'ailleurs. Et quand bien même vous auriez passé votre journée dans le canapé ou dans votre lit ou à tourner en rond, c'est que c'était juste certainement ce jour-là. Mais donc, à la fin de notre journée, se redire, avec l'énergie que j'avais aujourd'hui, avec le temps que j'avais aujourd'hui, avec les ressources que j'avais ou que je n'avais pas aujourd'hui, ben voilà, j'ai été efficace. Et donc, ça remet un sens un petit peu différent sur ça. Je vous la relis une dernière fois. Et si vous êtes dans un endroit où vous pouvez fermer les yeux pour juste accueillir ces mots, les laisser résonner un petit peu, faites-le si vous êtes en voiture, gardez les yeux ouverts, je vous le relis. Efficacité. Sage utilisation de l'énergie, des ressources et du temps. Ce n'est peut-être pas le chemin le plus court pour aller d'un point à l'autre, mais le plus inclusif et efficace. Voilà. Ça ne sert à rien de vouloir aller plus vite que la musique, de prendre le chemin le plus court, etc. Mais de faire avec ce qui est juste pour nous. Et donc, ça passe aussi par réécouter le corps. Ce sera pour une autre petite infusion pour la route, une petite tasse de café. Ce sera un petit moment. Je vous partagerai peut-être le temps d'une infusion, le temps de faire chauffer de l'eau, de faire infuser ou de faire couler votre café et de le déguster pour un petit trajet, par exemple. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada